Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter un deuxième disque dur sur un PC portable. Là on est sur un Toshiba Satellite, mais la méthode reste la même quel que soit le modèle et la marque du PC. Donc comme on peut voir, on n'a pas de place ici, le but était de mettre un SSD pour le système et de laisser le disque dur de 640Go dedans pour les données. Comme on peut voir, on n'a pas de place au niveau du PC. Il y a certains PC qui proposent de mettre un deuxième disque. Donc il reste une solution qui est relativement peu coûteuse, puisque le boîtier on peut en trouver à partir d'une dizaine d'euros. En haut, la manipulation va être de remplacer le lecteur CD par un faux lecteur qui contiendra le disque dur. La première chose à faire, on va mettre le disque dur à l'intérieur de notre faux lecteur CD. On va le fixer, on va le fixer. Ce matériel est générique, il sera que quelle que soit la marque et le modèle de votre PC. C'est vrai que vu qu'on utilise de moins en moins le lecteur CD, et de toute façon, votre lecteur CD par cette méthode n'est pas condamné, parce qu'il vous suffira de sortir le disque dur et de remettre le lecteur CD. Une fois qu'on a racké notre lecteur, on va enlever la vis qui maintient le lecteur CD. On le retire. Ici, on va récupérer, parce que ça, il est propre à chaque fabricant, ici, on va récupérer l'attache qui permet de visser ce lecteur CD. Comme ceci. Pour un meilleur esthétisme, on peut interchanger les deux places sur vis différentes. Pour cela, on va déjà récupérer la place sur vis du premier lecteur. Comme ceci, on a un petit bouton pour aider à l'éjection, le mieux c'est de prendre un trombone. On va récupérer la place sur vis, c'est du standard, il suffit de déclipser délicatement pour ne pas les casser par contre, les clips qui maintiennent comme ceci. On a donc récupéré notre embout plastique, ici on va le démonter pareil, il ne reste plus qu'à le reclipser. Ensuite, on re-recke notre lecteur qui prend sa place parfaite. Il ne reste plus qu'à revisser notre lecteur afin qu'il ne puisse pas sortir. L'opération est terminée. L'astuce est de garder le lecteur avec le portable, ça ne vous condamne pas. Si vous avez besoin de graver, il suffira d'enlever le support du disque dur. Vous remettez le lecteur, vous pouvez graver ou lire encore vos vidéos. L'avantage, c'est que là, on a une très grosse capacité sur un ordinateur portable. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !